Bonjour, bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui samedi pour notre live hebdomadaire. Alors j'espère que la technique sera moins compliquée que la semaine dernière. Je vois déjà que sur mon deuxième écran c'est lancé, donc déjà pas de capouillage, c'est déjà une bonne chose. Je mets mes commentaires à côté et je reviens vers vous. Voilà, donc aujourd'hui ce que nous allons faire c'est une carte à message que vous pouvez faire en deux versions avec des petits tags ou on va essayer aujourd'hui une version un peu plus agrandie pour mettre des photos. Avant ceci je voulais vous rappeler les petites nouveautés. Je ne sais pas si vous avez vu sur un S2 Scrap, je vous ai proposé à partir du mois de janvier, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà passé commande c'est validé quand même, une carte de fidélité pour les commandes Stampin'Up à partir de 50 euros d'achat, vous obtenez un point de fidélité, à partir de 5 points vous obtenez un bon pour commander vous-même au choix un set de tampons ou une perforatrice dans les catalogues en cours. Deuxième version, la carte de fidélité pour les kits que moi je vous propose. De la même façon, un kit acheté, un point, à partir de 5 kits achetés, vous obtenez un sixième kit gratuit à vous de choisir évidemment et vous avez largement le temps de les commander, ce n'est pas à la minute aussitôt. Voilà pour les petites nouveautés de 1S2 Scrap. Et bien si vous voulez, on va commencer aujourd'hui notre projet. Je vous bascule et je reviens vers vous. Alors, je vois qu'il y a déjà du monde un petit peu avec moi, mais je n'ai pas vu passer. Donc bonjour à tous ceux et à toutes celles qui sont déjà là. Alors, les problèmes de vidéo, j'essaie de les résoudre au fur et à mesure, mais n'ayant pas beaucoup de connaissances, ce n'est pas facile. Donc les replays sur YouTube, j'ai trouvé, je modifie ma vidéo et ensuite elle passera en grand écran. Donc voilà, j'espère. N'hésitez surtout pas, si vous avez des commentaires sur la technique vidéo, sur le Scrap, de me faire un petit commentaire directement en Facebook, en YouTube ou en MP. Ça ne fera que m'améliorer. Voilà, là, c'est pas bon. Hop, voilà, voilà. Donc la petite carte que je vous propose aujourd'hui, c'est une carte toute simple à réaliser. On va y pouvoir y glisser. Donc j'avais choisi la collection Compositions artistiques. Moi, j'adore ces feuillages que l'on peut faire dans toutes les couleurs et donner un peu de vie, un peu de printemps à nos créations. On l'ouvre. Donc déjà, elle tient debout. Et ça, c'est fantastique. Ah, mon petit ruban s'en va. Et vous pouvez donc faire y glisser deux petits marque-pages sur lesquels vous mettez votre message pour la personne, un sentiment, un tamponnage. Donc celle-ci, je l'avais fait moi-même le fond en reprenant mon set de tampon de Compositions artistiques. Vous voyez, c'est tout simple. Il suffit d'avoir deux, trois couleurs et on fait les couleurs que l'on souhaite. Le deuxième avec du papier vélin que moi, j'adore. Voilà. Et aujourd'hui, je vous la propose. Bonjour Nathalie. Bonjour Christine. Et aujourd'hui, je vais vous la proposer en version un peu plus grande avec des tags qui vous permettront d'envoyer des photos. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'en envoie beaucoup à mon papa qui est en Ehpad. Et du coup, toutes ces petites cartes avec des petites photos toutes simples à rajouter, moi, j'aime beaucoup. Sur un S2 Scrap, vous aurez le plan de coupe des deux versions. La version à tag et la version avec photos. Bonjour Nathalie. Voilà. Alors, je reprends la même composition de face. Par contre, je vais travailler avec la collection bien chez soi. Et le cidre à la cannelle. Bonjour Christine. Je vous montre tout de suite le plan de coupe. Donc, le plan de coupe, moi, j'ai bien marqué version 2. C'est ce que vous retrouverez sur le site. Alors, plus large et plus haut. Le principe, c'est le même. Donc, on fait deux fois ce petit côté. Et puis à l'intérieur, ceci, ça correspond à notre petit montage. Vous êtes prêts ? Alors, on y va. Donc, moi, je vais travailler aujourd'hui en cidre à la cannelle. Que j'aime beaucoup, mais que je ne travaille pas beaucoup. Et avec la collection bien chez soi. Donc, je vous montre tout mon petit déballage. Que j'ai préparé ce matin. Je vais utiliser les petites abeilles. Et la collection bien chez soi. C'est une collection fleurie, mais qui a la particularité. Tous ces versos sont des imitations bois. Et alors, par contre, vous travaillez aussi bien, vous voyez, dans le fraisier en fleurs, le vert jardin. Celui-ci, vous pouvez mettre les trois. Donc, ce sont des couleurs, vraiment une palette de couleurs très variées. Donc, aujourd'hui, cidre à la cannelle et papaye fleurie. Et n'importe quoi. Et papaye. Alors, le coupe-papier. On est parti. Hop, les dos qui tombent. Voilà. Donc, je reprends mon petit plan de coupe. On va faire deux rectangles de 12 cm par 15 de haut. 12 cm par 15 de haut. Donc, 12 cm par 15 de haut. Et ceci, deux fois. Ce sera la base de notre carte. On garde les petites suites toujours. Donc, vous voyez, une carte. Du coup, légèrement plus large. Pour nos photos. Une fois que vous avez la base, de toute façon, vous pourrez toujours vous modifier davantage. Si une prochaine fois, vous voulez mettre des photos encore plus loin. 12 cm par 15. Tant que j'y suis, je vais découper l'intérieur de ma carte. Donc, l'intérieur de ma carte, il me faut une feuille complète. Ici, je continue en cidre à la cannelle. Et pour l'intérieur, il va nous falloir 24. Donc, le coup. Je reprends mon petit plan de coupe. On va faire deux rectangles de 12 cm par 15 de haut. 12 cm par 15 de haut. Donc, ceci, deux fois. Ce sera la base de notre carte. On garde les petites suites toujours. Donc, vous voyez, une carte. Du coup, légèrement plus large. Pour nos photos. Une fois que vous avez la base, de toute façon, vous pourrez toujours vous modifier davantage. Si une prochaine fois, vous voulez mettre des photos encore plus loin. 12 cm par 15. Tant que j'y suis, je vais découper l'intérieur de ma carte. Donc, l'intérieur de ma carte, il me faut une feuille complète. Ici, je continue en cidre à la cannelle. Et pour l'intérieur, il va nous falloir 24. Donc, le grand côté par 12. Donc, je vais d'abord couper les 12. 12. Par 24. C'est pareil sur les plans de coupe. Si vous voyez qu'il manque des indications ou des annotations que je ne vous ai pas notées, que vous auriez voulu, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'ai fait un atelier avec la boîte pop-up et il manquait plein de petites indications. Il ne faut surtout pas hésiter. Ah, tu n'avais pas tout prévu, Nathalie. Ah, c'est dommage. Mais de toute façon, en replay, la vidéo sera dès ce soir. Sur les 24 cm, on va faire un pli à 10,5 cm, à 14,5 cm et à 19 cm. Alors, à 10,5 cm, à 14,5 cm. Non, j'ai une erreur. J'ai une erreur. Je suis désolée. Je commence déjà par un caprouillage. Ou alors, c'est moi qui ai mal coupé ma feuille. Ouais. Donc, 10,5 cm, 14,5 cm. Ouais, j'ai une erreur. Je suis désolée, j'espère que vous n'avez pas coupé en même temps que moi. Je vais reprendre une feuille. Ah, là, 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 là. Hop. Alors, ma carte de base, elle est là. Je suis sûre que le 19, c'est parce que... Voilà. Non, pourtant, ça aurait pu... Donc, 10,5 cm. 10,5 cm. Je vais décaler. Donc, 14,5 cm. Ça, c'est bon. Donc, l'autre, c'était à 18,5 cm. Et... Donc, on va le faire comme ça. On va le faire au fur et à mesure. Ça va être plus simple. Donc, je reprends 12. Je suis désolée. Je reprends 12. Et ça, je vais le modifier directement après. Donc, on va faire le premier pli à 10,5 cm. Le deuxième pli à 14,5 cm. Donc, là, j'ai gardé mon 29,7 cm. Vous êtes d'accord avec moi ? 14,5 cm. À 19 cm. Et voilà. Et là, du coup... Donc, là, j'avais fait 4. Donc, c'était ça, 18,5 cm. On va y arriver. Je rajoute 4. Voilà. Je me suis trompée. Donc, je me rajoute 4 ici. Et ensuite, je me rajoute 10,5. Hop. Voilà. Donc, on va y arriver. On va y arriver. Surtout, vous arrêtez de couper en même temps que moi. Parce que sinon, vous allez refaire plein, plein de bêtises. Donc, le blu, il est bon. Le pli, il est à 10,5 cm. Jamais j'avais fait un couac aussi gros. Je suis désolée. D'habitude, je revérifie mes plans de coupe. Et je les refais deux fois, d'ailleurs. Donc, on a dit à 10,5 cm. On a dit à 14,5 cm. Le troisième, par contre, il va être à 18,5 cm. Et ensuite, je vais couper à 29. Voilà. Et je coupe à 29. Et là, on est bon. Je modifie directement ici, comme ça. Il n'y aura plus d'erreur sur les deux scrapes. Voilà. Donc, vous avez votre plan de 29. Ici, on va faire une pente en partant du premier pli à ici, en faisant 6 cm. Et on va faire la même chose de ce côté-là. Donc, je ramasse ça pour vous montrer. Sur le côté ici, je fais en partant du bas. une petite marque à 6 cm. En partant du bas, j'ai fait une petite marque à 6 cm. Et je vais relier ma petite marque à mon pli. Comme ceci. Ma petite marque à mon pli en découpe. Voilà. Et je ferai la même chose ici. La petite marque à 6 cm. En partant du bas. Et je relis en découpe le pli à ici. Ça nous fera la pente. On fera bien en partant du bas. Parce que sinon, pour la découpe du design, on n'aura pas bon. Donc, dans mon coupe-papier, je mets le premier repère. Le deuxième repère fait avec le pli. Et quand ils sont bien dans ma ligne de mire, je coupe. Pareil d'ici. De mon peau-papier à ici. Et je coupe. On obtient ceci. Ok ? Ensuite, on va pouvoir le décorer. Donc, avant de le plier et le monter, on va le décorer. On va passer maintenant à la partie décoration de notre carte. Donc, on reprend nos deux rectangles principaux. Ceci. Ceci, ce sera à l'intérieur. On va donc décorer l'extérieur et l'intérieur. Pour le premier. Alors, pour le premier, pour la décoration, je vais prendre un papier design de 11,5 par 14,5. Et ensuite, je ferai ma bande dans le milieu. Donc, 11,5, c'est la largeur. 14,5, c'est la hauteur. 11,5, 14,5. Comme ceci. Ensuite, pour la bande sur le dessus. Donc, moi, je vais prendre mon papaye. Je vais faire une bande de 6,5 cm de large par 14,5 de haut. 6,5 cm de large par 14,5. Vous voyez, elle va venir par-dessus. Je vais maintenant la décorer avec un deuxième papier design. Du coup, avec mes erreurs, j'en ai mis un peu partout. Mon papier design, il va faire celui-ci. 5,5,5 cm de large par 14 de haut. Comme ceci. Et pour cette carte-ci, moi, j'ai décidé de rajouter par-dessus le vélin imprimé que vous avez dans le nouveau catalogue. Et donc, du coup, celui-ci, je vais découper une bande de 5 cm de large sur 13,5. Voilà, et on va pouvoir commencer déjà à coller tout ça. Donc, c'est une carte qui est très facile à réaliser. Vous voyez, à partir du moment où vous avez le bon plan de coupe, évidemment. Comme ceci, voilà. Je vais ensuite coller d'abord mon papier imprimé sur mon papaye. Comme ça, je marie les Incolor de 2020 et les Incolor de 2021. Je centre bien. Et maintenant, je vais centrer juste ici. Alors, j'essaye d'être claire. J'essaye de ne pas cafouiller. Et surtout, j'essaye de vous montrer, parce que ce n'est pas évident, toujours de travailler à la même hauteur que la caméra. Et là, j'essaye de centrer. Là, je suis pas mal. Voilà. Et avec la colle liquide, l'avantage, c'est qu'on peut rectifier. Par-dessus, je vais mettre mon vélin. Par contre, lui, je le fixe au double face, parce que j'ai déjà remarqué qu'avec la colle, des fois, on voyait les marques à travers. Donc, je préfère le coller au double face. Et là, je vais mettre mon vélin. Donc, je l'ai fait plus petit, donc je le centre. Et là, il ne faut pas faire d'erreur, parce qu'avec le double face, on ne peut pas corriger. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ensuite, on finira par la décoration après, de façon à ne pas faire trop d'épaisseur pour le montage. Donc, on va passer au recto. On a donc nos deux grandes cartes à décorer avant de décorer notre pli. Pour le recto, eh bien, moi, j'ai décidé de mettre les imitations bois de notre papier. Et donc, on va remettre du papier décor, 11,5 par 14,5. 11,5 par 14,5. 11,5 par 14,5 deux fois. Et on va les coller directement. Si vous avez des questions que vous ne pensez pas à passer maintenant, à poser maintenant, ne vous inquiétez pas. Je reviens toujours ensuite voir les commentaires et j'essaie de répondre en général dans la journée. Aussi bien par mail que par MP. Alors, le 12 mars, je ne ferai pas le live. Par contre, je vous ai préparé l'album Zig Zag, qui est un album photo très sympa. Et d'ailleurs, je vous ai préparé un petit kit pour ceux que ça intéresse, dans la collection Porte Bonheur, qui est aussi une magnifique collection. Voilà, donc là, on a nos deux cartes de base qu'on va pouvoir mettre de côté, le temps que l'on décore notre intérieur. Alors ici, on a deux papiers distincts. Ici, sur les pans droits et sur les pans obliques. Sur les pans obliques, du coup, je vais vérifier deux fois, parce que vu que je me suis trompé dans mes mesures, il nous faut normalement 10 cm de large sur une hauteur de 11,5 en faisant une pente à 5,5. Donc, 10 cm de large par 11,5. Et du coup, moi, je vais reprendre celui-ci. 10 cm de large par 11,5 de haut. Et là, par contre, il va falloir faire attention au sens de notre oblique. On va donc déterminer que celui-ci, elle va être celui de gauche. Donc, je vais faire ma petite marque à 5,5 à gauche. 5,5 à gauche. Et celui-ci sera le pan à droite. Et je vais faire ma marque à 5,5 en partant du bas. 5,5 en partant du bas à droite. Ici, je vais vérifier parce que je pense que je ne suis pas partie du long côté. 5,5. Voilà. Donc, 5,5 en partant du bas à gauche. 5,5 en partant du bas à droite. Et je relis la droite. Voilà. Donc, je mets bien mes repères dans ma fente. Voilà. Et je fais pareil pour à droite. Comme ceci, ça va donner. Il nous reste à faire les deux décorations intérieures. Et là, nous allons prendre. Donc, moi, j'ai choisi de prendre un troisième papier. Je vais prendre celui-ci. Et je vais faire une bande de 3 centimètres. Alors, attendez. Hop, on va vérifier directement ensemble. Donc, 3,5 centimètres par 11,5. 3,5 par 11,5 deux fois. 3,5 par 11,5 deux fois. J'espère que tout le monde suit toujours. Lorsque les créations sont terminées, surtout n'hésitez pas. Merci beaucoup à toutes celles qui partagent. Ça me permet de voir d'autres possibilités, d'autres modèles, d'autres associations de papiers. Et c'est toujours très enrichissant. Et bien, maintenant, on va faire le montage. Donc, on met la colle sur nos obliques. On a bien jusqu'à la petite pointe. Le côté du milieu. Alors, n'oubliez pas non plus, il ne reste que jusqu'au 28 février pour la Celebration. Voilà, ça, pour choisir vos cadeaux sur Stampin'Up. Des 60 euros d'achat. Vous avez franchement, cette année, de magnifiques settes de tampons et des magnifiques papiers. Il ne faut pas hésiter. Il vous reste une petite semaine. Voilà. Et là, j'ai pavé, évidemment. Et on met du papier de la colle sur notre troisième. Et voilà. Alors, on va prendre la carte de base. On met bien à gauche, celle que l'on a déjà décorée. À droite, la deuxième. Et maintenant, on va l'assembler comme ceci. Donc, on forme bien nos petits plis. Maintenant qu'elle est décorée, on va pouvoir... Donc, on fait comme ceci, en accordéon. Et voilà. On va donc coller ici, à la limite de notre papier design, sur la droite. Je vous montre. Non, on va le coller juste ici, à la limite. Et ici, on peut faire comme on veut. Ou on le décale un petit peu de la hauteur, ou on le met juste à la limite de la hauteur. Moi, je vais le décaler, comme ça, on pervoit un petit peu du papier. Et vous voyez, il vous reste quand même un bel espace pour vos photos. Alors ensuite, il y a deux techniques. Vous pouvez mettre du double face. Mais avec le double face, moi, je trouve qu'on perd en largeur. Donc, surtout quand c'est pour mettre des petits tags. Donc, moi, je vais mettre juste un trait de colle. Mais vous pouvez le faire aussi bien au double face. Mais c'est vrai que le double face est plus large que le trait de colle. Et donc, du coup... Surtout si vous ne vous en faites pas. Et maintenant, on colle donc. A la limite. Et moi, je me sers du papier design. Comme repère pour être toite. Et je vais avec mon clioir nettoyer la colle qui dépasse. Donc, vous voyez, avec le papier design, en fait, je me suis servi de repère pour aligner mon pliage. On va faire la même chose avec l'autre partie de carte. Donc, la même technique. Où vous mettez le double face, où vous mettez la colle. Je vais essayer d'en mettre un peu moins pour que ça déborde moins. Alors, moi, mon papier n'a pas de sens. Donc, ça va m'aider pour le collage. Et là, c'est pareil. Alors, j'essaye de me repérer au niveau là. Et ensuite, donc, il faut faire coïncider le papier design avec la carte et les deux morceaux de carte ensemble aussi, évidemment, pour que notre carte soit de la même hauteur. Vous voyez ? En pliant. Je fais attention d'être parallèle et ici, de la même hauteur. Et après, avec mon pli-voir, je marque toujours mes points de colle et ma carte tient debout. Voilà. J'espère que ça suit bien. Je n'ai pas de commentaire. Je ne sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe. Donc, ensuite, pour les petits tags. Alors, il y a plusieurs écoles, plusieurs techniques possibles. Quand ce sont des petits tags, vous pouvez prendre les perforatrices en les retournant et comme ça, vous repérez bien pour votre petit trou. C'est ce que j'avais fait pour la première version. Là, pour la deuxième version, pour mettre des photos, comme c'est plus grand, ça ne passe pas dans une perforatrice. Vous avez donc la découpe avec des dailles. Donc là, moi, j'avais pris le diaporama de rectangle sur piqué qui passe comme ceci. Donc, mes emplacements de photos, ils doivent faire 9 cm max par 10 cm maximum. Vous voyez, là, celui-là passe bien. Donc, celui-là, je l'ai fait avec une découpe au poinçon. Mais on va faire une troisième technique au coupe papier, tout simplement. On va quand même les faire de la même longueur et de la même hauteur. Donc, celui-ci, je fais 7,5 par 11. 7,5 par 11. Sur le plan de coupe, je vous ai mis la dimension que vous pouvez faire des photos. Et du coup... Au coup de papier, c'est très facile. 7,5 par 11. Je découpe mon rectangle. Oui, on peut mettre quand même une jolie photo. Surtout que moi, je n'ai pas fait assez grand. mais que vous pouvez faire encore plus grand. Et ensuite, vous prenez une perforatrice qui découpe les coins. Voilà. On marque ici le milieu. Donc, le milieu de cette éthnie, ça va faire 3,75. Une autre perforatrice qui fait des petits trous. Et comme ceci. Voilà. Pour notre petit tag, on va lui rajouter un joli ruban. Voilà. et voilà une troisième façon de faire des petits tags des petits tags évidemment que vous pouvez décorer avant de mettre des photos ou mettre des messages dessus de la même façon et bien notre carte elle est presque terminée il ne nous reste plus qu'à faire une décoration sur le devant pour le devant moi j'ai choisi de reprendre le tamponnage bien fait réconfortant avec ses jolies fleurs et son set de daï a sorti dans le set de daï vous pouvez prendre donc la découpe des grandes fleurs et vous avez également des petites découpes de fleurs donc moi j'ai tout préparé à l'avance parce que je n'aime pas sortir ma machine de découpe en plein live déjà que je cafouille assez comme ça donc j'ai fait deux versions je ne sais pas si je prends la verte ou si je prends la papaye je prends de la verte parce que décidément je trouve que la verte sort mieux que la papaye j'ai pris derrière pour mettre derrière un petit peu de feuillage donc quand vous mettez du feuillage toutes ces petites découpes aux poissons très fines n'hésitez surtout pas à mettre des feuilles adhésives en dessous pour les découper à la longueur des petits rectangles et ça vous facilitera la vie au collage alors normalement j'en ai une deuxième voilà du coup ça vous fait comme des gommettes en moins rigolo à décoller surtout quand on n'a plus d'ongles voilà donc je vais la mettre un peu plus bas comme ceci et puis je vais rajouter un petit peu de couleur par dessus mais pas trop non même pas vous voyez toutes ces petites fleurs que vous pouvez découper avec le set de daïe assortie à bienfaits réconfortants bon je vais laisser comme ça et celui ci par contre je vais le coller avec mes petits 3d c'est parti voilà alors pour finir sur celui ci j'ai pas j'ai choisi de pas faire une grande bande comme j'avais fait sur la première la première je l'avais découpé aussi avec le set de temps le set de daïe de composition artistique elle faisait trois centimètres du coup ici elle aurait fait trois centimètres par fonds et demi j'ai décidé de découper avec chic étiquette ceci et avec le tampon moi que j'aime beaucoup la tulipe naissante j'aime bien le grand merci j'aime pas trop les sentiments de composition artistique de bien fait chez soi bien fait réconfortant un peu de mal avec l'essai donc je vais le mettre juste ici et je trouve qu'en plus le surpiquage avec le cidre à la cannelle ça donne une imitation de cuir donc je vais le mettre comme ceci à la colle bien centré un bazar du coup sur le bureau je n'y retrouve plus rien du tout et ensuite je vais coller mon petit rond que j'ai tamponné en cidre à la cannelle voilà notre carte du jour est terminée malgré mes péripéties de départ et je vous prie de bien vouloir m'en excuser qu'en pensez vous vous préférez le cidre à la cannelle ou la composition artistique verte n'hésitez pas donc voilà nos deux cartes terminée si vous préférez la version 2 ou la version 1 dans ses proportions ou dans ses coloris n'hésitez pas à me le dire la carte de la semaine prochaine que je vous montre mes tests ce sera donc une petite carte assez simple j'ai repris du coup la collection de du catalogue annuel parce que je voulais à tout prix mettre en scène mon set de tampons et donc voilà c'est un petit arrosoir qui arrose ses tulipes et qui tient aussi debout voilà il a été plié un peu plus longtemps donc il ya un peu plus de mal mais cette fois ci par contre la semaine prochaine on va changer complètement de collection donc complètement de mise en scène mais ça peut être des petits mots que vous faites que vous accrochez là ou des coeurs et tout à voir voilà si vous avez une semaine pour réfléchir au thème que vous allez vouloir mettre en scène la semaine prochaine voilà voilà j'espère que cela il vous a plu je vous souhaite à toutes et à tout un un bon week-end créatif je mets à jour un S de scrap avec les deux plans de coupe je modifie la vidéo et je vous la mets sur youtube elle sera également disponible sur un S de scrap je vous souhaite à tous et à tout un bon week-end bye-bye